Bonjour tout le monde, c'est Dimitri Chamblas. Quand j'étais tout petit, j'ai découvert la danse et j'ai senti que la danse allait pouvoir m'offrir une vie. En fait, que la danse pourrait être un véhicule qui m'emmènerait dans différents mondes, dans différents univers. Depuis lors, j'ai étudié le ballet à l'Opéra de Paris, puis la danse contemporaine au conservatoire supérieur de cette belle ville de Lyon. à laquelle je suis très attaché. Puis après, j'ai dansé beaucoup avec Mathilde Meunier, le ballet Atlantique, Boris Charmatz, avec qui j'ai créé aussi plusieurs pièces. Mon ami aussi, Benjamin Mille-Pied, pour qui j'ai créé des pièces, sa compagnie LA Dance Project. Ici, dans Take Me Home, c'est une pièce qui est beaucoup influencée par différents éléments. Un premier étant peut-être la ville de Los Angeles, et spécialement la nuit. Et ces conduites que je fais la nuit dans la ville, quand je sors de la prison dans laquelle j'enseigne, un peu chargé d'émotions, d'un moment fort, et que je roule dans ces rues désertes de Los Angeles la nuit. Et les quelques silhouettes que je croise, puisque c'est une ville dans laquelle on ne marche pas, sont plutôt des gens un petit peu perdus, ou qui n'ont pas de maison, ou qui sont un petit peu égarés. La collaboration avec Kim Gordon. Alors, Kim Gordon, c'est cette immense légende de la musique alternative, qui a cofondé le groupe Sonic Youth, qui est vraiment un des groupes vraiment majeurs de l'histoire. C'est le pré-grunge, en fait. C'est avant Nirvana. Et puis, Kim est une artiste qui, pour moi, est importante aussi et inspirante, parce qu'elle a plusieurs outils. C'est-à-dire, c'est évidemment, comme je disais, la cofondatrice de Sonic Youth, cette espèce d'icône, voilà. C'est une femme qui a une pratique aussi d'activisme très fort. Le livre Girl in a Band, qu'est-ce que c'est d'être une femme dans ce monde d'hommes hétérosexuels blancs, du rock alternatif, de la scène new-yorkaise des années 70-80. Et puis, c'est une grande artiste visuelle, aussi. C'est une pièce qui, pour moi, est une pièce musicale, aussi. C'est-à-dire que, que ce soit les voix des danseurs, le son de leur corps, des sons préenregistrés de Kim, des morceaux qu'on passe, voilà. De la musique en live, jouée par les danseurs, composée par Kim Gordon, avec des amplis et des guitares sur la scène. Donc là, vraiment de la musique performée, de la musique live. Et puis, des guitares qui, parfois, électriques, qui, parfois, restent allumées et qui, juste, en fait, génèrent des sons par conséquence d'autres choses qui se passent sur le plateau. Donc, moi, j'ai vraiment pensé Take Me Home autant comme une pièce musicale qu'une pièce visuelle et qu'une pièce, bien évidemment, chorégraphique. Take Me Home, une pièce dansée par, vraiment parmi les meilleurs danseurs du monde, arrive à Lyon. Ce sera les 27 et 28 septembre. Donc, très bientôt, à la maison de la danse de Lyon, qui est le grand temple de la danse, qui nous a tous et toutes nourris depuis si longtemps. Donc, venez nous voir.